Musique de générique Avignon, durant l'Antiquité, c'est d'abord un comptoir grec. Établi par les Fosséens de Marseille qui vont passer par ici pour faire du commerce et du négoce. Et oui, ils partent de la Méditerranée en bateau et ils remontent le Rhône, le fleuve qui est juste en bas. Et ils vont ainsi pouvoir pénétrer à l'intérieur du pays et même plus loin, jusqu'au nord de l'Europe. Donc ils vont installer ici à Avignon, sur le rocher des Dons, un comptoir commercial. Cette position favorable, géographique, stratégique d'Avignon, on ne va pas se démentir à travers les siècles. Après les Marseillais, on va avoir une tribu celto-ligure qui va établir ici un de ses opidomes principaux avec Cavaillon. D'ailleurs, Cavaillon, ça vient de la tribu des Cavars, les celto-ligures Cavars qui s'installent ici. Et même le nom d'Avignon, ça nous vient aussi des Cavars. Puisque littéralement en Cavar, Avignon, ça se disait Aouénion, enfin quelque chose comme ça, on a perdu les cassettes. Et Aouénion, en Ligure, ça veut dire le dieu du fleuve. Et c'est vrai que quand on est ici, là, qu'on surplombe le Rhône sur le rocher des Dons, on a un peu la sensation d'être les dieux du fleuve. Et plus tard, après la conquête du sud de la Gaule par les troupes de Sextus, autour de moins 120 avant notre ère, cette position stratégique sur le fleuve d'Avignon, elle ne va pas se démentir. On va installer ici un castrum romain. Et petit à petit, Aouénion va devenir Avignon. Sous-titrage ST' 501 Avignon, au Moyen-Âge, c'est une ville qui va continuer à être très convoitée par les différents protagonistes et belligérants qui vont traverser le pays et les siècles. Les Visigoths, les Francs, les Bourguignons. Surtout que progressivement, le Rhône va commencer à devenir une zone tampon, une zone frontière entre les différents royaumes, les différents comtés. Donc du coup, ça ne va pas arrêter de se friter du côté d'Avignon pour en avoir le contrôle et la maîtrise. Mais au XIIe siècle, il va y avoir une période d'accalmie. En effet, la ville va être co-détenue à la fois par les comtes de Toulouse et les comtes de Provence. Donc on va un peu se calmer du côté d'Avignon. Ça va permettre à la ville de respirer. On va faire péter les remparts antiques romains du castrum sur le rocher des Don, dont vous avez des vestiges derrière moi. Et la ville va pouvoir s'étendre un peu plus vers le sud. Ici, vous voyez du côté de Saint-Agricol, ça y est, on s'ouvre. On va commencer à s'étendre, à respirer. Et surtout, au XIIe siècle, à Avignon, on va créer un pont. Et le voilà, notre fameux pont d'Avignon. Non, si vous voulez, pas cette musique. Pas cette musique ! Il faut savoir que le pont d'Avignon, c'est très sérieux. D'abord, c'est une prouesse technologique de dingue pour l'époque. Imaginez, on est à la fin du XIIe siècle, et on va décider la construction d'un pont en pierre sur près d'un kilomètre pour enjamber le Rhône, avec une vingtaine d'arches. Bon d'accord, le pont d'Avignon, il va prendre appui sur l'île de la Barthelas, mais quand même, c'est un prodige insensé pour l'époque. Et en plus, à l'origine de cette construction de fou, il y a un enfant, un petit berger de 12 ans qui s'appelle Bénézet, et qui va entendre des voix venues du ciel, lui réclamant de bâtir un pont sur le fleuve. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va aller faire des aumônes, il va aller demander des sous au nom du Seigneur, au nom du ciel, pour faire bâtir ce pont enfin qui va enjamber le Rhône. Alors, il y avait déjà eu auparavant un pont sur le Rhône, à l'époque des Romains, il y avait un pont, mais il était en bois. Donc il tenait pas, il passait son temps à être détruit, à être refait à cause des caprices du fleuve, à cause de la violence du Rhône. Eh bien là, ça sera réparé grâce à ce petit Bénézet. Bénézet et le pont d'Avignon, c'est quelque chose qui est irrémédiablement lié. D'ailleurs, ce pont aujourd'hui s'appelle le pont Saint-Bénézet. Et à sa mort, à la fin du XIIe siècle, eh bien, notre petit pâtre, notre petit berger, il va être enterré, enfin son corps va être placé entre la troisième et la quatrième arche du pont, dans une chapelle, la chapelle Saint-Bénézet, avec au-dessus la chapelle Saint-Nicolas, vous les voyez encore, la magnifique chapelle romane de la fin du XIIe siècle. Mais malheureusement, on craignait pour lui. Donc du coup, son corps, il va être déplacé plus tard, parce qu'on avait peur qu'avec la puissance, la furie du Rhône, eh bien, il disparaisse dans les flots. Et d'ailleurs, le pont, il ne résistait pas. Il avait beau être en pierre, on n'était pas dans les Trois Petits Cochons. Non, 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 il y avait des arches qui se cassaient la figure, c'était un entretien de fou. Donc, au bout d'un moment, on a renoncé. C'était un tel travail de titan qu'on va abandonner. Au XVIIe siècle, on va l'abandonner, le pont Saint-Bénézet. Et voilà pourquoi, encore aujourd'hui, eh bien, notre pont Saint-Bénézet, il reste inachevé. Alors, il y a un truc qui est assez marrant avec le pont d'Avignon. Non, pas cette musique. Pas cette musique. C'est déjà dit, c'est très sérieux, le pont d'Avignon. Alors, on n'y danse pas tous en rond. En plus, regardez, il est très étroit. C'est marrant, ça, c'est curieux, parce que ça n'aide pas à la solidité pour résister face au fleuve. Eh bien, ça a une raison. Si il est si étroit, notre pont Saint-Bénézet, c'était pour pouvoir contrôler les marchandises. Eh oui, les chariots qui passaient, eh bien, ils devaient décharger leurs marchandises, parce que ça ne passait pas sur le pont, ça passait en barque et ça permettait de contrôler pour percevoir des taxes, etc. Eh, pas con, les gars d'Avignon. Mais Avignon, au Moyen-Âge, c'est surtout l'arrivée du pape en Avignon, voulue par le roi de France, Philippe le Bel, qui va contraindre le comte de Provence de lui céder Avignon pour y installer son pape. C'est pour lui, au XIVe siècle, qu'on va donc construire ce fabuleux palais des papes, incroyable, impressionnant, la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Complètement folle. Alors oui, notre cité papale se veut indépendante et prospère derrière ces nouveaux remparts du XIVe siècle qui sont parvenus jusqu'à nous. Mais de l'autre côté du fleuve, sur la rive droite du Rhône, sur les terres du Royaume de France, eh bien, comme un gros chat, le roi de France, Philippe le Bel, veille. Et pour moi, le plus bel exemple de cette étroite surveillance, c'est le fort Saint-André, mais aussi la tour Philippe le Bel, qui est à l'embouchure de notre pont Saint-Bénézay, de l'autre côté du Rhône. Venez, on va la voir de plus près. Regardez-moi ça, là, le fort Saint-André de Philippe le Bel, qui surveille la cité papale de l'autre côté du fleuve. Mais le tour de force réalisé par Philippe le Bel pour placer un pape en Avignon va progressivement entraîner des problèmes, des guerres de succession entre les papes, surtout en pleine guerre de Cent Ans, où évidemment, chaque camp va s'appuyer sur la religion pour revendiquer sa cause. Pensez à Jeanne d'Arc, qui a entendu des voix pour chasser les Anglais du Royaume de France. Bref, on va se retrouver, pendant la guerre de Cent Ans, avec un pape soutenu par les Français, un pape soutenu par les Anglais, pour un retour à Rome, notamment, et même, à un moment, il va y avoir trois papes. C'est le bordel. C'est le début du grand schisme d'Occident qui ne prendra fin que, véritablement, après, à la fin de la guerre de Cent Ans. Et en plus, après, il va y avoir un autre schisme avec les protestants. Bref, on n'est pas sortis de l'auberge. Ah oui, ça, la tour Philippe le Bel à l'entrée du pont Saint-Bénézet, côté Royaume de France, c'est un beau pépère. Avignon, à l'époque moderne, c'est donc une ville qui a perdu son pape. Il est retourné à Rome, durant le courant du 15e siècle, mais la ville va rester sous autorité papale. Et c'est ce qui fait que, jusqu'à la Révolution française, Avignon et même le comtat venessain va rester en dehors des conflits du temps. Même si, progressivement, le Royaume de France commence à lorgner sur elle. Il l'enveloppe, il l'englobe. Et Louis XIV, il va être tenté par trois fois. Le comtat, eh bien, il va s'en saisir. Mais il va devoir le rendre au pape. C'est ce qui fait que la ville, eh bien, elle va rester tranquille, paisible. D'ailleurs, la marquise de Sévigné le décrit très bien dans ses voyages. Avignon est une ville blottie, confortablement, à l'intérieur de ses remparts du XIVe siècle. Il y a de très beaux hôtels particuliers. Il y en aura plus d'une centaine du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Vous en avez un derrière moi. Mais tout va changer, puisque, à la Révolution française, eh bien, Avignon va être rattaché à la France et va même devenir une préfecture. C'est écrit dessus. Avignon, à l'époque contemporaine, c'est une ville qui va pouvoir compter sur son annexion à la France et sur son nouveau statut de préfecture pour vraiment se développer. Mais c'est surtout une ville qui va pouvoir compter sur l'arrivée du chemin de fer. En effet, au milieu du XIXe siècle, il va y avoir une gare qui va s'installer ici, à Avignon, la gare d'Avignon-Centre, face à la vieille ville, face au muraille du XIVe siècle. Et là, la ville va littéralement exploser. D'ailleurs, essentiellement, en dehors de l'ancienne ville. Ça va venir entourer, englober la gare. Il faut dire que cette gare de chemin de fer, elle est sur l'axe majeur Paris, Lyon, Marseille. Les trois villes les plus importantes de France. Donc imaginez, pour le trafic, les échanges, le commerce, les voyageurs, ça va cartonner. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a quelque chose de bien visible qui montre cette importance de la gare pour la ville, c'est qu'elle est au sud et qu'au nord, il y a le Palais des Papes. Et entre les deux, on va créer une saignée, le cours Jean Jaurès, la rue de la République, qui montre que ce sont vraiment les deux pôles qui vont faire rayonner, cartonner la ville. Voilà, la gare d'Avignon, XIXe siècle. La destinée d'Avignon, elle n'est pas prête de s'arrêter. Bonjour à tous, bienvenue au Bain Pommère. Alors pour les tarifs, c'est 3 francs le bain et 2 francs la douche. Mais bon, pour les abonnés d'A2Berzing, on va vous faire un petit prix. Avignon, à l'époque contemporaine, c'est donc la révolution industrielle qui va notamment entraîner l'arrivée du chemin de fer. Mais ce n'est pas que ça. À l'époque contemporaine, on va assister partout en France à une autre révolution, une révolution médicale avec la découverte des microbes, des miasmes. Il va y avoir donc une révolution en termes d'hygiène. Les gens vont prendre un petit peu plus conscience qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Eh bien, c'est la création dans la seconde moitié du 19e siècle surtout de nombreux établissements de bains publics. Comme ici à Avignon avec les extraordinaires bains pommères. Ce qui est incroyable, ils sont inestimables, regardez-moi ça, ils sont parvenus jusqu'à nous. Là, on a vraiment la sensation d'être à la belle époque avec une clientèle qui au départ est aisée. C'est des gens qui ont le temps de prendre soin d'eux, de venir prendre des bains, des bains chauds, des bains froids. C'est parvenu jusqu'à nous. Et ce qui est formidable, c'est que ces bains pommères, eh bien, à l'avenir, on l'espère, ça va devenir un musée de l'hygiène qui va être accessible à tous. Regardez-moi ça. C'est pas bon, ça ? Tiens, quand je vous disais que c'était une véritable machine à remonter le temps, les bains pommères, regardez, là, on est dans les années 30. Il y a des douches. On crée des douches. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec les progrès de la science, des techniques, etc., on va pouvoir mettre un peu plus de pression d'eau dans les canalisations. Avant, on prenait des bains parce qu'il y avait peu de pression, eh bien, là, on peut prendre des douches. Tiens, quand je vous disais que c'était une véritable machine à remonter le temps, les bains pommères, regardez. À présent, on est dans les années 50. En France, la plupart des ménages ont leur propre salle de bain. Du coup, les bains publics, ils vont avoir moins d'utilité. Ils vont être réservés à présent aux gens qui vraiment n'ont pas beaucoup de moyens, mais aussi pas beaucoup de temps, comme les ouvriers ou les collégiens des internats. Du coup, les bains, ils deviennent moins luxueux, mais surtout moins chers. Non, pas cette musique. Pas cette musique. Pas cette musique. Avignon, aujourd'hui, c'est une ville qui a su mettre à profit sa situation géographique hyper favorable. En plus, depuis le tournant des années 2000, il y a une nouvelle ligne de chemin de fer qui passe à Avignon, une ligne LGV à très grande vitesse, qui vous met Paris à seulement 2h30, Lyon à 1h, Marseille à 30 minutes. Rendez-vous compte, c'est quand même idéal pour attirer du public, des spectateurs. En plus, avec ce climat hyper clément, le soleil de la Provence, c'est idéal pour créer un festival de théâtre en plein air. C'est notre fameux festival d'Avignon, qui est quand même la plus grande manifestation théâtrale de spectacles vivants du monde, en termes de spectacles proposés, en termes d'affluence de spectateurs. Au départ, le festival d'Avignon, il est créé en 1947, sous l'impulsion, évidemment, de Jean Villard. Et il a pour Berceau, la cour d'honneur du Palais des Papes. Derrière moi, regardez, magnifique. Quel décor pour voyager, quel décor pour du théâtre, quelle acoustique, franchement, sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Magnifique, incroyable. Ah non, la cour d'honneur du Palais des Papes, on s'en lasse pas. C'est vraiment le berceau de notre festival d'Avignon. Alors maintenant, ce festival, qui se déroule sur près d'un mois, en juillet, il a essaimé. Il y a une trentaine de lieux pour des centaines de spectacles, mais c'est de là que tout est parti. qui est marrant. Alors, je ne sais pas si c'est une dédicace spéciale pour moi. En tout cas, quand ils ont restauré le Palais des Papes dans les années 70, il y a un tailleur de pierre, un peu farfelu, qui a glissé une petite tour Eiffel dans un des chapiteaux. On s'est rigolé, à Avignon. On ne peut pas finir cette petite balade à toute Berzingue dans Avignon sans évoquer la chapellerie Mouret. C'est le plus vieux magasin de la ville, il date de 1860, il est encore en activité et il est magnifique. Regardez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Bonjour Alexandre. Ça fait plaisir d'être dans cette institution, cette chapellerie Mouret. Moi, je suis très très content. On arrête tout là. La casquette, tu l'as bien. C'est parce que c'est le principe de ma chronique. Pour rigoler, je trouve une petite casquette. Ça, c'est pas historique. Non, c'est pas historique, mais c'est Avignon. Non, ça, c'est historique. Qu'est-ce que c'est ? C'est la casquette protocolaire de la mairie d'Avignon. Ça, c'est l'histoire d'Avignon. C'est comme ça ? Et c'est pourquoi ? C'était protocolaire, donc qui la portait, cette casquette ? Ça, c'est tous les officiers de la mairie d'Avignon avaient cette casquette avec les trois quais d'Avignon. Ah oui, donc là, c'est la vraie casquette d'Avignon. Ils ont raison chez Mouret. L'histoire, c'est du sérieux. Vous avez vu derrière moi, là ? L'ancien couvent des Ursulines. Il est temps qu'histoire et patrimoine interviennent. Non, s'il vous plaît, pas cette musique. Pas cette musique ! L'on y danse et tout s'en va.